Musique Voilà, bonjour et bonsoir. Ngaï, Naza, y'a Beno Kalonji Ouamoulumba. Et pas à Kalonji Ouamoulumba, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Chez nous, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité. Voilà, Oye Tosala, et pas à Ndokonabino Kalonji Ouamoulumba. S'il vous plaît, aimez notre vidéo, n'oubliez pas de la partager. Faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre. N'oubliez pas, n'oubliez pas que nous sommes sur les socials milieux. Sur les socials milieux, nous sommes sur Facebook. Il y a les gens qui nous suivent sur Facebook. N'oubliez pas, Facebook, nous vous demandons aussi de continuer à partager, de continuer à aimer. Faites que celle-ci aussi arrive à Ndokonabino ou à Ndokonabino et pas à Facebook. Nous sommes sur YouTube. Nous sommes sur Instagram. YouTube est à Ndokonabino, donc faites la même chose, vous partagez. Ceux-là qui ne se sont jamais abonnés et pas à Kalonji TV, c'est ça le moment de vous abonner chez nous. Nous sommes sur les ex, que nous appelons les tuerets, donc vous pouvez aussi nous joindre. Il y a beaucoup de messages que nous faisons au Totiakana tweet ou bien à ex. Ceux qui, Boulandikuna ou Bokulanda Pébiso, il y a beaucoup, beaucoup d'informations que nous donnons aux gens. Nous avons un numéro WhatsApp que les gens ont toujours avec eux et des fois ils nous écrivent ou ils nous appellent. Quand on a le temps, on prend. On n'a pas le temps, on ne prend pas. Ça peut prendre une, deux, même trois semaines avant qu'on vous réponde. Voilà, c'est ça la logique. Et puis nous avons les TikTok où les autres peuvent nous suivre avec des séquences que les gens mettent. Il y a des gens qui coupent nos vidéos, qui mettent sur ce TikTok. J'encourage à des frères qui sont bons dans l'informatique, qui nous aident à couper nos émissions. Je vois qu'il y a des frères qui sont très forts, très bien et qui font ça. Et nous vous encourageons. Je vois ce que vous faites. Je ne sais combien vous remerciez. Nous avons aussi la RT Kalonji dans le Grand Kassai, une radio communautaire où nous parlons du Grand Congo. Pour nous, nous avons une question de la radio, j'ai appris que deux fois, elle arrive à Kananga, nous allons jusqu'à Dimbelegné, nous arrivons dans les Kamina, nous allons jusqu'à Kabinda, partout là-bas, Katanda, Ngantanjika. Nous arrivons à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Et voilà ce que je peux toujours continuer. Ceux qui nous ont dit à Salisibiso, nous serons en mesure d'étendre ça pour Nakuomo Mbimba et Yoka. Vous qui posez des questions, après que l'émission passe, aujourd'hui, vous avez besoin de la question, vous vous posez des questions. En conclurez nous, nous nous sommes là. Nous avons besoin de la question, nous avons besoin de la question, nous avons besoin de la question. Nous avons besoin de la capacité de la question, peut-être le jour qui suit. Nous avons besoin de la question, nous nous sommes là. Le jour qui suit, je serai en mesure de vous expliquer ou de répondre à vos questions. Et ça, on va s'organiser avec ceux qui sont en train de travailler à la radio. On cherchera, ça ne sera pas chaque jour, mais il y aura des moments où nous serons en ligne pour répondre directement aux questions posées des auditeurs. Merci pour nous, nous avons besoin de la radio. Nous avons les ailes à Paypal. L'adresse est là, les numéros sont là. Le nom est aussi là. C'est lui qui peut nous aider, nous serons contents. Voilà ce que je peux vous dire. Notre émission de ce soir est très simple. Que devrait savoir le Congolais ? Voilà ce que nous faisons. Hier, je n'ai pas fait l'émission parce que j'ai perdu mon oncle, qu'on a enterré aujourd'hui dans les avant-midi. Et voilà la raison pour laquelle je ne pouvais pas faire l'émission hier. Je sais que je ne pouvais pas être disponible. J'étais à la veillée mortière. Après la veillée mortière, j'étais aujourd'hui au finérail. Et puis par après l'enterrement, voilà, c'est ça. Mais ce soir, je me suis dit que je viens de parler un peu du Grand Congo. Et puis, nous ne forçons pas aux gens de nous écouter. Si vous pensez qu'il y a un problème, il n'y a pas de vérité. Parce qu'il y a un problème, c'est ici que nous faisons les analyses qui sont vraies. C'est ici que nous vous emmenons la vérité. C'est ici que les responsables viennent écouter pour avoir une idée. N'a gouti ko pe sa makanisi. N'a gouti ko pe sa analyse. Mon analyse n'est pas l'absolu. Je vous amène que ce que je connais et ce que je pense être vrai est correct. Si je commets une erreur pour Naza Mutu, nous avons cause de l'information. Parce que n'oubliez pas qu'il y a tant de médias. Nous avons toujours la guerre même du média. Et puis, il y a des gens qui peuvent venir chez vous avec l'intention de vous dérouter. Vous pouvez faire confiance. On vous donne une nouvelle qui est mauvaise, qui est fausse. Mais par après, quand vous découvrez qu'elle est fausse, il faut avoir le courage. Je sais que c'est ça que nous faisons comme travail. Beaucoup pensaient que c'est parce qu'il y a des gens qui ont été fausse, qui ont été fausse, qui ont été fausse, qui ont été fausse. Mais par après, ils ont compris que ce gars est constant, ce gars dénonce, pousse, il est là, il frappe et il nous dit ce que nous avons besoin d'entendre. Voilà. Donc, ne vous fiez pas à des mensonges qu'on vous amène. Vous irez dans des endroits où vous n'aurez pratiquement pas la vérité. Voilà. Donc, ce que le Congolais devrait savoir. Yali Boso. J'ai lu Oyunanga Akomeli, le président Cyril Ramaphosa. N'a dit ça, j'ai ça. Je ne fais pas la publicité des diaboliques et des démoniaques du Congo. Ça, ce n'est pas ce que moi j'ai fait. Voilà comment moi j'ai fait mes médias. Quand je fais le média, je sais quoi donner et quoi n'est pas donné. Je ne peux pas venir mettre un truc bête de quelqu'un qui ne raisonne pas, un terroriste qui tue mes frères et soeurs et je dois venir pour que la publicité y ait. Non, je ne le ferai jamais. Mais je veux seulement critiquer ça et condamner dans des mots brefs, sans même dire ce qu'il a dit à fond. À vous d'aller faire vos recherches. Mais si vous me croyez à moi, ne perdez pas votre temps. Je vous dis que le gars est fou. Le gars est parti dire à Cyril Ramaphosa que Tshisekedi c'est un tribaliste. Sa famille occupe toutes les mines du Congo. C'est ça qu'il a dit. Voilà encore un autre fou. Il pense que tout le monde est comme lui. Moi, sans vous mentir, les enfants des papas Étienne Tshisekedi, je n'ai vu aucun enfant de Tshisekedi étant ministre ou gouverneur. Je dis bien les enfants d'Étienne Tshisekedi. En dehors du président Tshisekedi. Je n'ai vu ni son frère ni sa soeur venir occuper gouverneur, premier ministre, ministre Bouboui. D'abord, ce sont des bêtises. S'il y a quelqu'un qui n'est pas tribaliste au Congo, c'est Félix Tshisekedi. Sa femme n'est pas du Kassai. Comprenez un peu, je peux vous amener. Moi, si tu sais que tu es à Kassai, tu es. Alors, quand Nanga vient dire que non, il dit à Cyril Ramaphosa. Oh, Tshisekedi c'est un tribaliste. Il veut diviser le Congo. Surtout le soeur. Tshisekedi a épousé une soeur. Pourquoi vous écrivez des bêtises? Pour aller soutenir des Rwandais étrangers criminels qui veulent tuer mes frères et soeurs. Il était seulement président de la CENI. Il a tout fait pour donner à son frère les postes de gouverneur dans le haut où il est là-bas. Quelque part là-bas dans le haut Congo. Est-ce que vous comprenez ça? Président de la CENI à Pamba. Son frère Belgique, il est gouverneur. S'il était président, son frère serait premier ministre. Il est pire que même Kabila Logar. C'est un démoniaque, un tribaliste à sang. Qu'est-ce que tu vas nous raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas nous informer aujourd'hui? Alors, c'est pourquoi on nous dit dans la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne parle pas dans le bon sens, dans le mauvais sens. Quand votre cœur est plein d'ordures, vous racontez des bêtises. Ce qui dit ce n'est pas tribaliste du tout. La preuve est que vous, quand vous êtes président de la CENI à Pamba, où tu es jeune de gouverneur, ce qui te fait mal, c'est d'avoir raté les carrés miniers que tu es en train de pleurer. Tu n'as jamais aidé un Congolais. Tu as aidé Kabila, qui est dans votre partenariat avec le Rwanda, pour faire du mal au Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Ramaphosa, qui ma Ramaphosa ne connaît pas? Ramaphosa a aussi son service secret qu'il informe de ce qui se passe au Congo. Mais ne crois pas que Ramaphosa va juste gober ce que tu racontes. Voilà, Cheikh Alonji, nous venons expliquer aux gens les réalités. Avant qu'il s'engage à aider le Congo, il a aussi un service à lui, qui lui informe la situation du Congo avant même qu'il parle avec Chisekedi. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Donc, un tribaliste, un démoniaque, qui cherche à diviser les Congolais, qui nous amène dans l'histoire des tribus, et tu as tapé à côté. Nous, nous avons déjà dépassé ces niveaux-là. Voilà pourquoi, quand nous voyons qu'il y a aussi beaucoup de Baluba qui sont dans des postes, nous les disons que non. On ne peut pas donner plus de postes qu'aux Baluba. Tout le monde a le droit d'avoir les postes. Il n'y a que Cheikh Alonji qu'on dit ça. Moi, j'ai toujours insisté sur la compétence. Nous avons 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 toujours insisté sur la compétence. Je ne regarde pas les gens pour dire, « Ah, vous ne me verrez jamais, moi, faire ça. » Ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas en nous. Notre papa ne nous a pas éduqué comme ça. Tu es congolais, je m'appelle tel. Allez, félicitations, on y va. Tu es intelligent, tu mérites les postes. Tu n'es pas intelligent, tu ne les mérites pas. Donc, si on met un Baluba qui n'est pas intelligent, qui ne les mérite pas, nous allons dire, « Non, ce n'est pas correct. » Maintenant, s'il y a aussi beaucoup de Baluba qui ont étudié, cela ne veut pas dire qu'il faut qu'on les mette dans tous les postes aussi. Non, c'est faux. Il faut qu'il y ait l'équilibre parce qu'on n'a pas qu'une seule tribu. Il y a d'autres tribus qui ont aussi beaucoup étudié. Il faut aussi qu'il soit là. Moi, je suis quelqu'un qui aime le juste milieu parce que ce qui m'intéresse, c'est le Congo. Ce n'est pas une tribu qui m'intéresse. Parce que quand je parle, je l'ai toujours dit dans beaucoup de mes médias, les gens qui m'assistent, qui m'aident, ne sont pas principalement du Kassai, de chez moi. J'ai des gens qui m'aident, qui viennent du Katanga, qui viennent du Haut-Kongo, qui viennent de Kivu, de partout, du Congo. C'est comme ça. Parce qu'ils savent que ce petit garçon ici de Kalogi, c'est un petit qui est juste. Alors, il ne faut pas mentir. Tu es dans les minéraux, tu perds tes minéraux avec le Kabila. Vous êtes dans le truc de M23. Vous tous là, les Kabila, les Moes Katumbi, tous ces gens-là, c'est un groupe de ramassis, des gens qui n'ont pas pitié, qui ne veulent pas que le Congo est de l'avant. Voilà ce que je peux vous dire pour qu'on n'engage, je n'ai pas le temps d'entrer en détail. l'Afrique du Sud a si azu, côté Naïe, dans la SADEC. Le Rwanda a essayé. Ça n'a pas marché. L'Union africaine a décidé ce qu'ils ont décidé. Ça sera offensif. La SADEC a dit que c'est offensif. La SADEC a balayé le Rwanda, elle a refusé qu'elle a participé dans la réunion. Tout ce que vous demandez aujourd'hui ne marche pas. Donc, le Rwanda a essayé, ça a tapé à côté la démagogie. Nous mentir des FDLR qui ont, qui, il y a déjà 30 ans passés, les FDLR ont 70 ans aujourd'hui. Les FDLR ont 70 ans aujourd'hui. C'est en 5 ans. Donc, quel est ce militaire ? C'est en 5 ans qu'il peut aller être un danger pour le Rwanda. Même Vincent Carregal a dit que non, ces gens-là sont inoffensifs. Même James Cabaret l'avait dit. Donc, aujourd'hui, nous raconter la même histoire dans les mensonges, ça ne nous aidera pas et ça ne vous aidera pas non plus. Bon courage, évoluons. Nous ne croyons pas au dialogue. Nous allons seulement aller faire la guerre pour en finir. Qu'est-ce que le Congolais devrait savoir ? C'est ça le titre d'aujourd'hui. Je vais parler de quelques Congolais. Les Congolais que je vais citer Ce sont les Congolais que vous avez vus. On a montré par... Un instant, je vais vous montrer ça. Un instant, je vais vous montrer ça. C'est ces Congolais ici qu'on a montré par le porte-parole de l'armée. Suivez un peu. Je voulais seulement vous montrer C'est ce que vous avez vu un touti là-bas. Parce que les toutis sont les nautiques, non ? Oui, je vous montre les visages de ceux là que vous voyez en face de vous. Ça, ce sont vos frères Bantou. Regardez, eux tous. Ils sont là. Donc, je vais vous montrer encore dans une autre facette. Ça, je voulais que vous puissiez comme on a besoin de la bando. Mais je vais vous montrer exactement la petite histoire qui est lue par les porte-parole pour que vous puissiez comprendre et ce qu'il va dire. C'est vraiment... Ça fait mal. Si vous avez vu un petit coup, vous avez vu un tout. Vos frères Congolais dans le Nord, qui vous... Les anciens députés de l'ensemble. Quelques-uns. Mais je sais, quelqu'un va dire Oh non, vous savez, c'était un mensonge. Quand c'était là, l'ensemble n'existait pas. L'ensemble a existé depuis juin 2018. Les élections étaient en décembre 2018. Ça, ce sont des gens qu'on ramasse dans des partis politiques congolais. Mes excuses, mes excuses. Ça, ce sont vos frères congolais de sang. Il faut pendre ces gens. On dit là-bas, voici les cinq complices du M23 arrêtés à Goma. Ils attaquent échantillons. Parce qu'ils sont nombreux qu'échantillons au Bakrani. Des députés provinciaux élus du Nord qui vous... Honorables Soki, Honorables Kibouya, membres de l'ensemble et Honorables Kibouya, Sabine Hope. Il y a aussi Germain Ngoïa, Gérard Aliot et Gabriel Imani. C'est le général Sylvain Ekengé qui les a présentés ce vendredi 8 mars. Bande Gonangay. N'est-ce pas ce que Mbosso disait que les députés du Nord qui vous... quittaient la rébellion? Même si nous condamnons Tshisekedi. Comment? Vous voyez maintenant, quand nous écrivons les tweets là, on a un tweet, on a un WhatsApp. Prêtez attention à ce que les gens écrivent. Parce qu'il est votre frère, il aura le nom de Kibouya Sabine, hop, qui va écrire pour dire qu'il est lui-même complice du terrorisme. Un terroriste dans la chair. Mais Congolais. Pourquoi alors aller discuter avec des fous comme ça dans les médias? Ça, ce sont ce qu'on appelle des Nyangalakata Congolais. Pourquoi discuter avec une telle... une telle espèce de personnes qui détruisent leur nation, qui acceptent les 15 millions de morts? Moi, je ne prendrais même pas 48 heures. Ils sont tous pendus. Tous! Pour donner un exemple. Je suis content que la demi-apélanère commence à investiguer à ce niveau-là. Nous pouvons finir la guerre du Rwanda là. Sans même se battre réellement si on commence à faire ce qu'ils font là. C'est ça mon souci. Souci n'en reste la grandeur à Nyangalakata. Investiguer, attraper tous les mouchards. La guerre. Un terroriste, quand il vient, il a déjà l'information, il sait que non. Ici, il y a 20 militaires. Si nous tirons 20, c'est vide, nous prenons la ville. Mais s'il ne sait pas, il ne va même pas venir. Il va hésiter. Je vous dis ça, c'est le travail plus que Moundouki. Le travail ici. D'arrêter tous ces députés qui viennent ici, qui refusent que la loi soit... Alors dites-moi, comment on va changer la constitution? N'a banyanga, la catabouille. On va changer la constitution. Comment ils sont députés? Comment ces gens vont aider le gouverneur à travailler, le gouverneur du Nord, qui vont aider le gouverneur du Nord. Avec ça, ils sont complices. Ils vont les mettre le bâton dans les roues. Voilà pourquoi il faut que Moundouki, les députés provinciaux, il n'y en a pas qu'eux. Il y a des sénateurs qui sont traîtres. Je le sais. Il y a des députés nationaux qui sont traîtres. Nous les savons. C'est ça le travail. Ça, ça sauve même 10 000 vies. 10 000 vies des Congolais s'est sauvées à arrêter les gens comme ça. Parce que tout ce qui est donné comme information, et qu'on sort ça part, cherchez la technologie occidentale ou bien orientale. Une technologie qui peut vous aider à démanteler tous ceux qui sont contre nous. Je vous dis, c'est ça le travail. En Amérique, ce ne sont pas les armes. C'est les renseignements. En Russie, ce ne sont pas les armes. C'est le renseignement. En Israël, partout là, c'est toujours le renseignement. Quand vous avez un bon renseignement, vous ramassez tout ce qui... Quand quelqu'un prépare à faire un coup, les renseignements vous aident à arrêter beaucoup de dégâts en avance, avant que ça arrive. C'est là qu'il faut dépenser l'argent du Congo. Le renseignement militaire, le renseignement de l'ANER, le service secret, les agences de la lutte contre... C'est là où il faut dépenser l'argent. C'est là. Ce n'est pas tout le reste des histoires qu'on vous raconte là et qu'on sort. Si vous avez un traître, vous avez un traître. Mais les traîtres vont nous dire qu'il y a un traître. Et puis les gens vont fuir. Mais si vous n'avez pas les traîtres, vous avez un traître. Mais ça va agir. L'ennemi sera surpris. Il sera calciné. Voilà. Mais des fois, tu l'as rappelé, mais nous nous sommes prêts. Pour dissuader l'ennemi. Parce que même aujourd'hui, dans le monde occidental, les Américains montrent. Nous nous sommes prêts à faire Les Russes montrent. C'est pour vous faire réfléchir quatre fois. Quand les Russes vous disent que cette arme-ci, à ta missile, le monde a un côté. Cela veut dire que nous nous battons à la missile. Eh? Eh, eh, toi, c'est calme. Pourquoi? Parce qu'il y a une arme que nos missiles ne vont pas voir. Ou bien que nos radars, pardon, ne vont pas repérer pour qu'on envoie des missiles. Donc, des fois, la dissuasion, elle est importante. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on dise que non, l'arme-là est déposée dans tel coin, tel coin. Là, ça devient la traîtrise. Ça, c'est ce que devrait savoir le Congolais. C'est ça, le travail de Kalonji ou Amulumba. C'est éduquer son peuple avec le peu de connaissances que j'ai. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Je ne suis pas journaliste. Je suis seulement la voix des cellules qui crient dans le désert. Je suis la voix des sans-voix. Je parle pour ceux-là qui ne peuvent pas parler. Le pot que j'amène, c'est à l'édifice du Grand Congo. Point final. Il n'y a pas de dispute là-dessus. Donc, il faut le pendre. Je vais vous mettre toute la longue vidéo qui a peut-être 4 minutes. Si vous pouvez la suivre rapidement et puis nous continuons. Je fais ceci. Écoutez, entendez ce qu'il est en train de dire. Pendant que la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression répétrée par le Rwanda et ses pantins du M23 pour sémer la mort et la désolation dans la population et déstabiliser les institutions de la République, certains compatriotes acteurs politiques de leur État ne cessent de trahir la patrie. Ils mènent des actions d'espionnage et ne cessent de servir la cause de l'ennemi et de trahir notre pays. heureusement, les services de défense et de sécurité ne dorment pas sur leur laurier. Plusieurs de ces inciviques, mieux, ces prêtres sont tombés dans leur filet. aujourd'hui, nous avons le devoir patriotique de présenter à travers vous à l'opinion nationale et internationale un échantillon de quatre complices des Rwandais et des terroristes RTF-1-23 appréhendés grâce à la collaboration et la dénonciation de la population de Goma, de Nord-Kifu. Deux des quatre individus ici présents ont un dénominateur commun. ils sont tous députés provinciaux du Nord-Kifu de la législature passée pour les comptes du parti politique ensemble pour la République. Le troisième est un mototaxime à leur service et le quatrième est un conseil et la dénonciation est un mototaxime à leur service et le quatrième est un conseiller expert en tourisme au gouvernement provincial du Nord-Kifu néveu de l'un des députés provinciaux et réputés par ceux derniers. Tous ont été appréhendés à Goma au Nord-Kifu et acheminés Manou Militari à Kinshasa. Il s'agit d'eux qui vous appelle vous avancez Kibuya Sabini Bob C'est lui l'homme orchestre C'est lui le plus grand écouteur nous en revenu là-dessus venait ici c'est l'homme orchestre du groupe je dis que c'est un échantillon parce qu'il y a d'autres qui sont là l'échantillon et qui seront présentés au moment opportun il n'y a pas qu'ici même dans d'autres services le deuxième qui est aussi député provincial c'est Alionguera Alain il est là et nous allons vous les détailler par la suite le troisième c'est Imani Baibika Gabriel et le quatrième c'est Mwongia Mafukulo Cyril le cinquième individu originaire du Sultivu est arrêté à Goma lui il sera libéré faute de preuves il sera ramené dans son milieu d'origine voilà donc j'espère que vous avez suivi donc le service fait le travail il y a des gens qui sont arrêtés et il y a des gens bon lui il sera peut-être relâché il est dessus de Kivu on n'a pas de preuves alors on les relâche on continue à faire ce qu'on doit faire pour amener le Congo à sa place c'est très important que ceci continue ce que le Congolais devrait savoir dans ces gens qu'on a arrêté il y a les gens de l'ensemble de Moïse Katombi même si même si vous désolidarisez 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 oh mon dieu le français et ça m'embête désolidarisez voilà désolidarisez voilà c'est ça exactement désolidarisez c'est bien je crois aussi que même si tu es membre de l'ensemble tu peux aussi toujours être membre des luttes mais tu es traître ça c'est le problème de la conscience je pense que les Congolais nous devons les éduquer nous devons apprendre aux Congolais ce qu'on appelle patriotisme parce que ce sont les choses qui aideront à sauver les Congos si on ne fait pas ça nous serons dans des difficultés énormes voilà c'est que j'ai plus de là dessus si nous avons un problème de courant vous devez me comprendre je quitte là dessus rapidement parce que j'ai autre chose à dire c'est que les Congolais devraient savoir je mets ceci au devant de vous parce que d'abord dans la Kissa Kibino je crois avant hier je vous ai montré l'accord l'accord de ce qui est arrivé avec la Russie BBC à Béthiango Afrique de la Béthiango et puis la Russie elle-même elle en a parlé je vais vous montrer quelque chose j'aime toujours expliquer pour que les gens comprennent les choses il y a ceci vous pouvez même lire vous-même je vais faire ça pour que les gens comprennent j'ai ce ma besoin de lire peut-être la première phrase le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec le Congo démocratique c'est là que je me limite vous avez vu ça le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo maintenant nous avons expliqué les choses les choses un projet un projet peut-être comme on l'a dit c'est Kabila les papas qui sont à Kotsaka 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 a été approuvé aujourd'hui pourquoi c'est grâce à la diplomatie du président Tshisekedi vous avez vu l'ambassadeur il n'y a pas russe et pas le président Tshisekedi et le président vous avez vu partir à Goma aussi voir sur le terrain vous l'avez vu qu'il a dit qu'ils étaient prêts l'ambassadeur a dit ça que la Russie était prête à accompagner le Congo pour mettre fin au M23 vous avez vu l'ambassadeur des États-Unis qui a dit qu'il n'a dit que non en tout cas je suis à Dakar le sou M23 tu as ta relation mais tu as que les amis sont à États-Unis et Pologne qui sont à Rwanda aides militaires les Russes quand ils ont dit qu'on va être à côté du Congo leur façon de nous montrer c'est à dire quoi les Russes vont chez eux et disent que non mais ces pays depuis nos neuf avaient demandé les accords militaires nous devons approuver cela parce qu'ils les congrès et les consorts ils approuvent mais on a une meilleure question pour approuver un go il y a un accord est-ce qu'un pays comme la Russie est-ce qu'un pays comme la Russie peut approuver sans avoir réfléchi causé avec le Congo ou bien ils les approuvent comme les gens dans la brousse comme ça et le Congo en Russie est-ce qu'il y a un projet qui a été dans la brousse en Russie en Russie le projet qui a été qui a été le Congo démocratique dans la Russie aucun pays africain n'a jamais fait un projet qui a été qui a été prouvé c'est un projet complet qui militarise le Congo sous-marin il y a un sous-marin il y a un sous-marin il y a un sous-marin russe et il y a et puis on dit à votre demande quand l'accord est là c'est-à-dire que le gouvernement le congrès russe tout ça ils ont accepté que non si les Congolais ils ont accepté que les Congolais que les Congolais ils ont accepté que les Congolais ils ont accepté juste un instant je dois prendre ce téléphone comme on insiste je crois que c'est important permettez-moi ce sera un petit silence s'il vous plaît Hello I'm speaking to Paul Lange Speaking My name is Christine I'm speaking to I'm speaking to I'm speaking to I'm speaking to Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, voilà, mes excuses. Mes excuses, c'est un coup de fil important que je devais répondre. Voilà, donc nous sommes là, nous continuons à parler. Merci pour votre patience et rapidement je dois rentrer à notre sujet. C'est-à-dire que les Russes, les Nzimi, les Chocs les Bouligny, les Songlopakkala ou bien telle personne, nous allons les faire. C'est un accord qui n'est jamais arrivé en Afrique. Les Africains là, ils font leurs accords Peut-être c'est quoi avec Burundi Centrafrique, Mali Tout ça, Niger, mais au niveau du Congo Où ils ont accords, ça montre aussi La grandeur d'une nation Ça veut dire qu'il y aura des navires de guerre Il y aura des avions de guerre Donc il y aura les militaires, les entraînements D'ensemble, donc la demande Ceux qui ont les services, les renseignements Ils vont travailler dans la coopération A un niveau C'est-à-dire que la Russie approuve ça C'est-à-dire que C'est fin prêt Pour Matérialiser ça C'est fin prêt Qui ne sait pas ça Et puis une chose Il y a une lettre qui est en train C'est-à-dire que Ce que les Congolais devraient savoir C'est ça la vie Ça c'est La vie du Congo Qui en dépend On ne peut pas avoir Honte ou peur De quelqu'un Parce que nous devons Sécuriser Ce pays le plus riche au monde Mon frère Vous pouvez dire Oh Nez C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer avec l'oncle Sam Tu peux jouer avec Kagané Tu peux jouer je ne sais pas avec qui Avec Kabila Mais ne joue pas avec l'oncle Sam Papa Même l'oncle Sam là où il est Il dit Oui oui Tu es intelligent L'oncle Sam dit ça Non l'oncle Sam sait Qu'aujourd'hui Au Congo démocratique Il n'y a pas un Congolais Qui peut réunir les Congolais Comme tu sais que dit L'oncle Sam le sait aussi L'oncle Sam sait Si Tshisekedi n'est pas là Les Congolais nous ont seulement montré Un peu l'effet en brûlant les punais Si Tshisekedi n'est pas là Même nos gens de l'ambassade Ne sortiront pas vivants là-bas L'oncle Sam le sait L'oncle Sam sait Qu'aujourd'hui Le Congo est tenu par Tshisekedi là L'oncle Sam le sait L'oncle Sam sait Que tout peuple a le devoir de se défendre Bon moi je dis Il y a des villageois Il y a des villages Bloc oriental et occidental Les histoires là Ça n'existe plus Même les Etats-Unis Achètent des histoires en Chine Les Chinois achètent des histoires Aux Etats-Unis Mais les autres sont de la gauche D'autres sont de la droite Nous sommes dans la mondialisation Chaque pays se protège Et il peut contacter Tout celui qu'il veut Vous comprenez Alors qu'on ne vous mente pas Ce n'est pas du temps de Lumumba ici Puis quand Lumumba prend L'aile gauche On va les tuer Parce qu'il a quitté Les Occidentaux Il est parti des Orientaux Ce n'est pas ça Ces histoires là Ça n'existe plus Regardez dans le monde Vous voyez La Russie faire des relations Avec beaucoup de pays Qui sont les amis des Etats-Unis Ça ce n'est pas un problème Donc ce n'est pas si vous comprenez Alors quand les gens viennent vous dire Et vous savez Comme il est parti là A signer Oncle Sam A signer Il fait ce qui est bon Pour son pays Même si l'oncle Sam Veut sa vie Si Dieu dit non Mon frère Il y a un niveau Il y a un niveau Il y a un foie Il y a un côté Il y a un autre côté Si Dieu dit non L'oncle Sam Peut sauter Descendre Prendre le nucléaire Jeter Et battre Toi tu es là Tu es vivant Parce que Dieu a dit non Donc La vie du président On n'a pas peur C'est Dieu Qui a accepté Qu'il soit président du Congo Et les peuples l'ont élu Si tu veux lui faire du mal C'est toi qui passeras Lui est là Il fera son temps Il finira son temps Il partira Et il y aura encore Quelqu'un autre peu élu Qui sera encore plus vigoureux Et très dangereux Parce que Il est Pire Que même Tshisekedi Envers les occidentaux Parce que Désormais Tout celui Qui prendra le pouvoir Au Congo Après Tshisekedi Quand il finira Ça ne sera pas Les gens qui seront Là en train De lécher Les lèche-bottes Des gens ici Ça sera des radicaux On ne votera pas Celui qui n'est pas De père et de mère Jamais Cela n'arrivera Nous voterons Que celui Qui croit En ce que nous voulons Pour le Congo Excellences J'ai fait les sondages Au Congo Ce que vous avez pu faire Pour L'accord Qui a été approuvé Avec la Russie C'est vraiment Important Et les gens sont D'accord Avec vous A ces propos Les gens sont D'accord Avec vous A ces propos Alors J'aimerais Que vous puissiez Savoir Que les Congolais Sont d'accord Avec vous Ça Vous devriez Le savoir Tous Les Congolais Sont D'accord N'importe N'importe Vous Vous Vissez la sondage Vous verrez Que d'ailleurs Beaucoup d'autres choses Les gens disent Que ça C'est ce qu'ils voulaient Et ils sont D'accord Avec vous Maintenant La lettre Que nous voyons Je dois vous montrer Cette lettre Elle est là Pour cette lettre Ici Voyons un peu Voir cette lettre Ici On dit Mise au point Aucun accord De coopération Militaire N'a été signé Récemment Entre la Russie Et la République Demo-Hatru Du Congo Le gouvernement De la République Demo-Hatru Du Congo A pris Connaissance Par voie De presse De l'approbation Le 5 mars 2024 Du principe D'un projet D'accord De coopération Militaire Avec la Russie De ce fait Il tient à faire La mise Au point Suivant Le projet D'accord Coopération Dans question Est une démarche Initiée par les deux Partis En 1999 Depuis lors Ce processus A pris Énormément De temps Ça d'accord 25 ans Deux C'est à peine Que le gouvernement Russe Donne Son approbation Pour examiner Le contenu De ce texte Non Ils ont déjà Examiné Le contenu De ce texte C'est pourquoi Ils ont approuvé Les Russes Ne peuvent pas Approuver Un truc Qu'on n'a pas Encore Vérifié Il dit Examiné Le contenu De ce texte C'est qu'il ouvre La voie A des discussions Qui pourraient Conduire A la signature Éventuelle D'un accord Ok On dit De c'est à peine Que le gouvernement Russe donne Son approbation Pour examiner Non Le gouvernement Russe a Approuvé Pas pour examiner Donc son approbation Ils ont approuvé Les Russes Ne peuvent pas Approuver Un truc Qu'ils n'ont pas Encore étudié C'est ça la différence Entre eux et nous Alors Évitez de dire Les mots Qui nous font C'est comme si Vous avez peur N'ayez pas peur La vie là Il faut tenir Le taureau Par le corne C'est ça la vie C'est ça être un homme Il ne faut pas Écrire des histoires Comme ça Trois Actuellement Il n'y a aucune Discussion bilatérale Entre les deux parties Pour la mise en oeuvre Effective de ce projet D'accord Dans les conditions Actuelles La République De la République Du Congo N'envisage Aucune Non plus De ce qui précède Le gouvernement De la République Tient à préciser Qu'il n'existe A ce jour Aucun accord De coopération Militaire Signé récemment Entre la Réussure De la République Du Congo Fait à Kinshasa Le 7 mars 2024 Donc voilà Le point 3 Qui n'envisage Même pas signer Un truc Comme ça Maintenant Ce que les Congolais Devaient savoir L'ambassadeur russe A cause avec le président Kisekedi L'ambassadeur russe Est parti voir Ce qui était Sur le terrain A l'est L'ambassadeur russe Est rentré Chezé A fait le télégramme Il a expliqué La Russie A approuvé Après études Et examens Ça c'est Galonji Qui vous dit A vous De suivre ce que Je viens de vous Plaguer ici Ou bien de suivre Ce que moi Je vous dis Deuxième chose Je suis content Que le gouvernement A aussi écrit Ce qu'ils ont écrit Là Trois cerveaux Et demi Dans le raisonnement Pourquoi Ça c'était Pour vous expliquer Parce que moi J'aime éclairer Mon peuple Je vous ai éclairé Tout est bon Le gouvernement Est d'accord La Russie Est d'accord C'est très avancé D'ailleurs Ils sont D'ailleurs Ce sera le déploiement Ça c'est Galonji Qui vous dit Ça Mais Comme j'ai Trois cerveaux Et demi Je comprends Que cette lettre Deve être écrite Comme elle est écrite Là Pourquoi Parce que les Occidentaux Nous font la même chose La Belgique Hier Elle a condamné Le Rwanda De soutenir Le M23 Ils disent Que non Sortez vos militaires Du Congo Hier La Belgique Vienne de faire ça Hier La Belgique Vienne d'accepter Ou bien de condamner Pardon Le Rwanda De soutenir Le M23 Est-ce que La Belgique Ne sait pas Qu'il y avait Des papiers Qui ont été signés Là-bas pour qu'il y ait Les nations L'Union Européenne Avec le Rwanda Les Etats-Unis Ne vous a-t-il pas dit Que nous On ne donne pas Les armes au Rwanda En même temps La Pologne Y vient Écoutez Quand les Etats-Unis Dissent ça Vous pensez Que c'est la peur Ce n'est pas la peur C'est ça la diplomatie Quand tu as Trois cerveaux Et demi Vous écrivez Comme ça Nous n'envisageons Même pas De signer Papa Signature Ici Commis Dans Moscou Dans Kremlin Ici Commis Et Zadja Rwanda Ici Vandy Nous n'envisageons Même pas De signer Nous Nous Donnons pas Les armes Au Rwanda Vous faites La guerre Vous partez Au front Il y a des armes Des anglais Là-bas Vous comprenez Non ? Mais L'Angleterre Dis que Non Nous ne le soutenons Pas Les Etats Les Etats Unis Dis que Nous On ne soutient Pas Cette histoire Là Mais Vous Vérifiez Comme ça Vous Vous Rendez Conte Que Non Les Etats Unis Est Au travers De la Pologne Pour les Aider C'est ça La politique Il faut Donc Ils ont Bien Fait De dire Et De Rejeter C'est ça Parce que Tout le monde Là La France A rejeté Macron Il nous a Menti A Le De Ce qu'il A Macron Nous a Menti A Kenda Libela Alors Pourquoi Nous Nous On ne peut Mentir Pourquoi Vous Pensez Qu'ils Ils Sont Ils Sont Faibles Ils Sont Peur Papa Quand Les Etats Unis Nous Les Etats Unis Faibles Vous Devez Croire Dans Votre Pays Et Vous Devez Croire A La Diplomatie Moi Je Comprend Les Deux Monde Je Comprend Les Congolais Qui Discutent Dans Les Médias Bêtement Ils Ne Comprend Même Pas Ce Qui Condamne Comment Vous A Peur Papa Même Si Tu Vois Un Homme Fort Qui Montre Qu'il Il N'est Pas Fort C'est Ça La Réalité Deux Min Tête Quand Il Est Par Terre C'est Fini Alors Ce n'est Pas Important De dire Nous Avons Fait Des Réalitions Avec La Russie Vous Savez Maintenant Nous Serons Fort Non C'est Faux Il Faut Nier Tout Il Faut Dire que Les Histoires De la Russie Là Nous On Soutenons Pas Mais Ils Souten Le Rwanda Chaque Jour Il Donne Pas De Sanctions Il Nous Ment Chaque Jour Comme Il Nous Ment Là Nous Devons Aux Mentir Comme C'est Sorti Ça Les A Bouger Tous Dans L'Europe Occidentale Bouger Eh Le Les Blancs Savent Que Les Blancs Ment Comme Nous Savons Qu'ils Ment Nous Mentons Tous La Diplomatie Ce n'est Pas Un Problème Donc Nous Encourageons Le Gouvernement Congolais De Le Mentir Et D'aller Toujours Auprès D' Aider Nous 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 Sommes Pas Avec Moscou Cette Histoire Là C'est Une Tête De Long Tant Nous On Ne Vez Pas Vous De De Nous Aider C'est Ça La Politique Le Soir Là Vous Signez Même 30 000 Papiers Avec Les Russes C'est Ça La Vie Dans La Vie Politique Qui Est La Vie Sale La Politique Elle Sale La Politique Il C'est Bango Faut C'est 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 Bingo Bilingue Toi Tu Manges Le Fou Che Toi En Kilote Tu Asse Dans La Chaleur De 35 De Grés Tu Es La Oh Non Ce 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 Peur De Reconnaitre Ça Papa Est Etats Unis L'effort Là L'a déjà Réconnu Même Quand On Nous N'avons Pas Envoyé N'espions Etats Unis Nous Les Russes C'est Faux Nous De Récon Diplomatique Les Russes Dissent Ça Et Six Moins Après On Dique Non Nous Devons Faire L'échange Il Y'a Un Américain Qui T'arrêté En Russie Ramenez Nous L'Américain Qui T'arrêté En Russie Les mêmes Russes Qui Disait Que C'est Lui Si Nous Donnons Votre Regarde La Femme Qui Arrêté En Russie Donnez Nous Les Touristes Qui Est Chez Vous En Échange Et Sous Touristes Pour Six An Et Et Ils Savaient Que Notre Regarde C'est Un Espion Les Américains Savent Que Celle Est Espion A Nous Ils Savent Ça Mais Ils Ne Peuvent Pas Le Dire Oui Ils Vont Se dire Non C'est Siblings Mais Vous L'avez Arrêté Ils Doivent Mentir Mais Comment Nous Chez Nous Vous Voulez Que Le Gouvernement Congolais Qui N'est Même Pas A Tain Au Niveau Élevé Du Monde Pour Dire La Vérité La Vérité Pourquoi Qu'est Ce qu'on va Gagner Quand On La Vérité Quand Nous dirons Oui Nous avons Signé Avec La Russie Ils Seront Contents De Croire Comme Parmi Nous Les Lâches Croient Que Les Américains On Dit Qu' Ils Aident Le Rwanda Ils Aident Le Rwanda Faut Pas Être Lâche Sur Ce Niveau Là Qui Le Sait Pas Voilà Donc Ca J'ai aimé Je suis Très D'accord C'est Ce que Les Congolais Devraient Savoir Voilà Pourquoi J'ai Mis Mon Titre C'est Que Les Congolais Devraient Savoir Mon Frère Bon Roya Russie Est Mystique Je crois Qu'est Ce que C'est Ce qui C'est Bon Roya Sous Marins Torpido Est Trocette Maï Mon Sous Marins Torpido Ce qui Est Torpido Vers Le Rwanda C'est La Poussière Qui Sera Là Il N'y Pas La Vie Qui Reste Torpido Ce qui 600 La Katia C'est Le Bor Rwanda Bon Bon On Akan La Tangan Nikawana Et Bon Mokwe La Mouti Do La Baleine Et Bim Libanda Bon Frère Les Blagues Là De Jouer Venir Là Prendre Les Gaz Naturel Du Congo Aller Prendre Les Oh Non On Va Voler C'est Cirque So Et Silly C'est Ça Vous Devenez Indépendant Parce Que Moi Jusqu' Aujourd'hui Je L'indépendance D'abord Ne commence Pas L'indépendance Autozuaka L'indépendance Commence Au niveau Intellectuel C'est là Que vous êtes D'abord Indépendant Deux Au niveau Économique Vous comprenez Au niveau Financier Finalement L'indépendance Normal Donc Nous sommes Au travail De l'indépendance Du Congo La vraie Indépendance Où nous devons Nous Autosuffir Quand vous Vous autosuffisez Vous devenez Indépendant Autosuffisance Au niveau Financier Au niveau Économique Au niveau Intellectuel Et au niveau De puissance D'armement Vous devenez Indépendant Voilà Ce que je Pouvez Vous amener Aujourd'hui Tous les Traîtres Du Congo Doivent Être Poursuivis Et mis Hors D'état De nuire Hors État De nuire C'est Températif En tout Cas Excellence Les Congolais Sont Tain Contents Pour La signature Oyo Yama Kamboy Yama Russie N'accord N'a Ndengé Bah Prouve N'goboy Boutou Boutou Signer Les deux Papiers Qui restaient Sur les 600 Que vous avez Signé Signé Envoyer Les Taux Continuer A nier Dire Que nous On ne Connaît Pas Cette Histoire Là Nous avons Vu Ce que On a fait Au Qatar Très Très Intéressant Et Impressionnant Nous Sommes Contents Je répète J'éritère L'ambassadeur Madame L'ambassadeur Du Congo Au Qatar Ah Maman Wana Une N'année A Pamba T'es Maman T'es L'Ongolio Donc Talam Saland Dengé De Salem Le président Arrive Avec Les Misses D'Affaires Étrangères Une N'année Ça c'est Une Femme Ce n'est Pas Un Homme C'est La Journée Des Femmes Aujourd'hui Je vous souhaite Bonne Journée A Toutes Les Femmes Congolaises Les Femmes Battantes Les Femmes Combattantes Qui se mettent Debout Pour se battre Et défendre Leur Nation A Vous Tous Bonne Fête A Vous Parce Que Nous Voulons Prendre Ces Jardes De Femmes Pour Qu'elles Travaillent Pour La Nation Une N A Pambana Qatar Regardez Comment Les Qataris On Acquillit Combien De Projets Ils Ont Par Vous Sentez Que Côté Rwanda Tous Niat Voilà Des gens Comme Ca Qu'on Peu Dire Parce Que Deux Ambassadeurs Qui Nous Ont Impressionné Jusqu'à Présent Deux L'ambassadeur De La Chine Et L'ambassadeur Du Qatar C'est Les Deux Qui Nous Ont Impressionné Les Ambassadeurs Là Ça Moi Je Ne C'est Pas Encore A Vous Même D'en Juge Vous Qui Dormez Comme Ambassadeur Réveillez Vous Les Deux Là Qatar La Chine Il Y'en Pas Match Il Il Travaille Pour L' Qui N' C'est Que Les Congolais Devraient Savoir On Est Presque à heure en dehors il y a la tumeur le cancer est à la fin de sa vie qu'il soit au Rwanda qu'il soit en Allemagne comme on apprend qu'il y a des gens qui ont les 3 ceux qui ont les 4 ils sont en Allemagne ceux qui ont l'écouté ils sont en Rwanda vous sentez que l'homme est en train de maigrir vous sentez qu'il perd il perd ce qu'il est ça peut se lire dans les yeux moi je lis les astres j'ai la capacité de lire quand je les regarde je dis ah ce gars n'est pas tranquille ce gars souffre ça j'ai dit au Rwanda votre salut est à la porte seulement vous avez eu un médiocre démoniaque criminel qui a été là-bas pendant plus de presque 30 ans depuis 94 en avril le 6 je pense donc c'est l'apogée toute chose a une fin c'est à vous de réfléchir avec votre pays ce que vous en voulez Hutu, Tutsi c'est votre pays c'est ça aussi le moment maintenant qu'un Hutu puisse aussi d'abord diriger parce que ça fait 30 ans qu'un Tutsi a dirigé le Rwanda en réalité on n'a pas besoin ce que les Congolais devraient savoir on n'a pas besoin d'un certain dialogue au Congo démocratique nous ne croyons pas au dialogue c'est les Hutus et les Tutsis qui doivent faire un dialogue à Kigali s'il y a les FDLR au Congo et qu'il y a les Tutsis d'origine rwandaise au Congo et tous ont le droit d'aller chez eux au Rwanda c'est mettre autour d'une table poser et s'entendre cette fois-ci c'est un Hutu qui dirige pour autant de temps la fois prochaine un Tutsi pour autant de temps vous pardonnez entre vous nous on n'a pas à vous pardonner parce que nous nous avons été tolérants nous vous avons accueillis mais vous vous nous avez fait du tort vous nous avez tué plus de 15 millions nous on ne peut pas vous pardonner spécifiquement moi non le régime Kagame je ne peux pas le pardonner peut-être Dieu peut voir dans son concert à lui avec sa conférence céleste s'il peut le pardonner moi je dis non or moi je suis fils de Dieu parce que quand je dis non ce que je lis sur la terre est aussi lié au ciel parce que Dieu me donne plus d'importance qui donne l'importance aux anges à nabandeu prêché non l'on a la prédication je rentre Kagame Asiakoli son 6 ans pour un teteur parce que Asana a soin il y a un président pendant 30 ans ça dit qu'on les soigne il est bien le gars est à la fin de son pouvoir regardez même ce gars de corps il en a 30 40 50 60 qui le suivent à tout moment ça dit que le gars a peur on sait lire si tu es calme dans ton pays regarde Cyril Ramaphosa vous voyez combien de gardes corps le suivent il y a un garde corps de Cyril Ramaphosa même 5 il y a un pang il y a un pang vous commencez à comprendre voilà quand Biden marche vous avez d'avis même 10 gardes corps de Biden à l'Tangol ça dit que quand vous voyez à 30 50 100 vous comprenez qu'il y a un problème nous chez nous nous avons la guerre c'est normal qu'il y ait beaucoup de militaires qui doivent garder parce que nous sommes en guerre mais je parle de chez eux ils n'ont pas la guerre au Rwanda le gars a peur son régime est à sa fin peuple rwandais votre salut est à la porte là où vous êtes là commencez à réfléchir ne rêvez pas tout ce que vous avez dit comme mythe d'un certain Kagame c'est terminé le gars est à sa fin commencez à vous apprêter faites vos valises pour rentrer chez vous parce que votre salut est à la porte cette fois-ci vous n'allez pas être à l'extérieur en train d'être spectateur vous devez aller travailler pour votre nation et puis je vous conseillerai ne détruisez pas votre pays vous avez déjà volé au Congo beaucoup vous avez volé au Congo beaucoup moi je vous dis gardez ce que vous avez déjà fait parce que je ne sais pas où vous aurez d'autres parce que nous les Africains l'intelligence est à zéro on a demandé à quelques gens canadiens c'est l'histoire qu'on me raconte on a demandé aux Canadiens est-ce que vous pouvez prendre les armes pour détruire vos institutions tout ce que vous avez construit si vous battrez les Canadiens ont dit non on dit ah mais pourquoi s'ils ne font pas ce que vous voulez ils disent que non tout ce qu'on a construit au Canada ce sont nos aïeux qui ont construit ça pour le respect et pour l'amour de ceux qui nous ont légué ce pays on ne peut rien détruire vous vous comprenez ? il n'y a qu'au Congo démocratique où on détruit ce que nos aïeux nous ont laissé même pour faire une route on n'a pas envie de faire une route par fierté pour dire ma compagnie Songolo Pakala j'ai fait des routes convenables je serai connu comme la grande compagnie au Congo non toutes les compagnies miibi il faut diminuer faire des histoires petites et simples pour voler l'argent ce que les Congolais devraient savoir c'est le patriotisme nous devons nous transformer nous devons travailler pour un Congo meilleur moi votre frère quand je viens c'est le changement de mentalité éleveille de la conscience patriotique nous sommes contents que la Russie a prouvé et ils ne peuvent pas prouver sans avoir réfléchi et planifié et compris et consenti ça a été déjà travaillé en collaboration avec le gouvernement congolais où l'ambassadeur russe était en train de faire le tremplin de tout cela le Congo a été déjà d'accord et je nous encourage et nous sommes fiers de vous ça montre que le président a les soucis du Congo et vous voulez que le Congo change coulose à vous nous sommes contents et continués mais quand vous parlerez n'y a dit que vous là même la signature là vous ne la voulez pas c'est-à-dire que la Russie là a fait une erreur mais en plus là signez même sans papier les Russes là et auront les mines de Roubaïa et là-bas jusqu'au nord qu'au sud qui travaillent là-bas les gens disent là oh les Russes ils ne sont pas forts papa toi tu dis parce que vous parlez beaucoup demandez aux Américains qui ont les armes qui ont la bombe nucléaire demandez-les si les Russes sont forts ou pas c'est pas à toi de me dire ça demandez à eux moi j'habite là-bas je sais que les Américains savent que les Russes sont forts très forts oh non ils n'ont rien fait en Ukraine en Ukraine la Russie se bat contre le monde le monde entier ça ne veut pas rater ah ce n'est pas que non je ne suis pas ça moi je suis un homme honnête et correct la Russie se bat contre les Américains contre les Français contre les Allemands contre les Anglais contre les Canadiens ils ne sont pas réunis ils ne sont pas pour dire que les Russes ils sont pas réunis ils ne sont pas réunis quels jours ils ne sont pas réunis ils ne sont pas réunis en Ukraine et puis ils ne sont pas ils ont un niveau à la même parce que quand tu dis il ne faut pas rêver ils ne sont pas quand ils craignent la Russie ils ne sont pas un monde ils craignent ils disparaissent sur la terre dans une minute il faut bien réfléchir là au Congo nous sommes contents moi ici je parle pour le Congo à passer le Congo ou rien ça ce sont des principes les Congolais on nous a menti sérieusement par les Occidentaux nous ne voulons pas un peuple qui ment qui n'est pas honnête parce que nous, même là-bas en Amérique ils croient à l'OTT ils ne veulent pas que vous mentez quand vous partez chez l'ambassade alors pourquoi quand il s'agit de la politique du Congo ils mentent, nous on doit accepter on doit aussi que vous voyez l'abango voilà ce que moi je pense merci de nous avoir suivis merci de nous avoir suivis nous parlons du changement de mentalité de la conscience patriétique s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager, devenez membre du club Kalonji TV faites que celle-ci arrive à un plus grand nombre abonnez-vous massivement et cela nous fera du bien parce que le monde entier apprendra de nous une fois de plus je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous et à très très bientôt wow t'os angana t'os ringana t'os angana t'os ringana yomana ya oh oh yayo ezara yanga yomana ya oh oh yayo ezara yanga N'est-ce que la justice qui élève les nations ? Yo moana ya go-oh Yo moana ya go-oh Merci à tous Mon fils et fils de mon beau pays RDC Voici votre frère L'accord de la Russie avec les Congo Les âmes mystiques Maria, j'ai lu ce que vous avez dit C'était intéressant avant-hier Il faut choisir les gens qui sont corrects Qui doivent travailler avec des gens d'accord Ou bien avec les gens de contrat On ne veut pas des généraux Quand on a terminé d'arrêter Je suis content qu'on continue d'arrêter Et puis Maria, j'ai lu Belocogi I 5 heures Je les oreje sauf Je suis le plus grand Je suis le plus商ar Parce que j'étais le plus grand Bapolela's Je suis le plus grand 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 Et je suis le plus grand Je suis le plus grand merci et d'autres visionnaires et l'idée et rassemblée guerrier qui n'est récule jamais devant des problèmes c'est un courage et victorie qui n'est récule jamais son souci est de voir son pays avancer son souci est de voir les �� l'instar 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 entrepreneurial Je pourrais ne pas laisser le mariage Notre mariage policial Chédi Jigomi Je suis allé punk Moi j'en a très scraps C'est un peu comme ça Générique